Gout morgen aleyhiden nous suivons aujourd'hui l'olénish matri charol ben torjunemazal d'Israël ben torjunemazal d'admire yam bâth eliza sayac si vous souhaitez vous siedez nous en rappelant du Mishra quantité le 5ème éternel nous suivons la salat sukkah perigdalet mishna lef l'ulav va'araba shisha ve shiva halel va'asimcha shmana sukkah ve nissukha maim shiva ve'ekhalil chamisha ve shisha une mishna relativement floue apparemment mais qui en réalité très simple Une Mishnah qui condense toutes les mitzvot particulières de Sukkot, en nous précisant le nombre de jours où elles seront en vigueur. C'est une Mishnah un petit peu titre, qui va être ensuite reprise au fur et à mesure des deux prochains chapitres jusqu'à la fin de la séquette. Par exemple, dans la phrase « Lulav Aravashiva », regardez la Mishnah en pleine, ça va commencer avec « Lulav Shiva ». Après, il va y avoir, dans la Mishnah Gimel, « Aravashiva ». Après, on a vu quoi ? « Halel Vashimcha » ? On continue à tourner un petit peu dans la prochaine Mishnah Yot. On va se retrouver avec « Halel Vashimcha » « Shiva » et « Halel Vashimcha » dans le Mishnah, « Chet » « Halel Vashimcha » « Shmona » Et ainsi de suite pour le « Nisot Hamaim » et puis pour la dernière phrase qu'il y avait « Achalil Hamesha Veshiva » Le prochain par exemple, ce sera « Achalil Hamesha Veshiva » « Keïtzad » Donc, en fait, c'est une Mishnah à titre où on va apporter toutes les Mitzvot particulières de Sukkot. Nous, on connaît essentiellement Sukkot, ou non Sukkot, c'est-à-dire le Lulav et la Sukkha. En réalité, ce n'est pas exact. Vous savez bien qu'on fait tous les matins le Halel. Vous savez aussi qu'on fait encore le septième jour avec la Havava. Et bien, en fait, le Mishnah va m'expliquer, sache que tout ça, ça a des Mitzvot. Si aujourd'hui, je ne crois que des minagim pour certaines, des mises de Rabbanan en réalité, à l'époque de Javetimikdash, elles étaient minatorah pour la plupart, ou à l'Akham, ou le Moshim Sinai. On expliquera ensuite, au fur et à mesure. Pour le moment, le Mishnah me dit « Lulav va'arava » La misade du Lulav est la mitzvah de la Aravah. Shisha v'shiva. Six ou sept jours. Soit, la misade du Lulav, vous savez bien. On sait, aujourd'hui, ce que c'est le Lulav, on le prend tous les matins. En souvenir du Mitzvot, c'est le premier jour de ces minatorah, les autres jours, c'est des Rabbanan comme ce qu'on avait appelé dans les Mishnah précédentes. Pourquoi les Rabbanan, un moment, ont été instauré de faire le Lulav ? En souvenir du Lulav qu'on prenait au Mitzvot, parce que le Mitzvot, il fallait prendre le Lulav tous les jours, c'était minatorah. Donc, à l'époque du Mitzvot, la misade du Lulav, c'était pendant les sept jours de Soukhot. Sauf si, il y avait un des jours de Kholamohed qui tombait à Shabbat. Alors, à Shabbat, on ne prenait plus le Lulav, au même titre, on ne prenait plus le Lulav, même au Mitzvot. On va expliquer un peu mieux après, d'accord ? Je vais te dire. Vaharava et la misade de l'aharava. Ce que nous, on fait le septième jour, aujourd'hui, avec l'aharava et qu'on tourne, il faut savoir, au Bataimigdash, eh bien, tous les jours, une fois qu'on avait fini de prendre le Lulav, les Kohanims, on découvrira plus dans les détails comment c'était fait, un avis qui venait dire que les Kohanims prenaient de l'aharava en main et qu'ils faisaient le tour du Mizbeach avec l'aharava, comme ce que nous faisons le tour de la Teva avec l'aharava. On fait ça le septième jour. Et les Allemis, ça devait le faire tous les jours. Et maintenant, pour ces deux mitzvot, alors, Chachamim ont instauré que, malgré tout, quand ça tombe Shabbat, on ne fera plus la mitzvah, à l'exception du Lulav, quand le premier jour de Sukkot tombe Shabbat, et de l'aharava quand le septième jour de Sukkot tombe à Shabbat. La configuration qui est restée à notre époque. On en reparlera plus dans les détails ensuite. Ça a un détail, il n'y a pas un moment, je présente les mitzvot, tu es d'accord ? Ensuite, deuxième sujet, c'est Halel Vesimkha. La mise en œuvre de dire le Halel, tous les jours. C'est tous les jours. Et idem aussi pour la Simkha. Le Simkha, se réjouir, mais concrètement, ça s'exprime. Prendre, manger de la viande de Basar Shlamim. Et même aussi, à l'époque où il n'y a plus de Basar Shlamim, alors, on prend... Ça va rapporter ici, on va boire du vin, par exemple. D'accord ? On a une nouvelle version de le faire pendant les huit jours. C'est-à-dire, c'est sept jours de Sukkot, et même le huitième jour de Shemini Al-Sérit. Ensuite, Sukkha Venisukhamayim, Shiva. La mise en œuvre de Sukkha. Ressée dans la Sukkha, là, ça dure sept jours. Venisukhamayim, il y avait une oblation particulière à faire Sukkha, c'est de prendre de l'eau et d'aller la verser sur le Nisbéar. D'habitude, c'est quelque chose qui n'existait qu'à Sukkha. En ton normal, quand tu fais ton corban, tu dois ensuite apporter une oblation de semoule, la brûler, la verser au feu, la verser du vin, aller verser dans les... Là-bas, il y avait deux trous. Spécialement, verser là-bas le vin. Eh bien, Sukkha, il y avait une mise en œuvre de prendre aussi de l'eau qu'il fallait monter sur le Nisbéar pour la verser là-bas. C'était une avoda spéciale et très particulière, d'ailleurs. La Simkha de Bet HaShoweva, comme ce qu'on l'expliquait très longuement. Ensuite, la grande joie qu'il y avait au Bet HaMidach, c'était que par rapport à cette mise en œuvre particulière. Il se préparait pendant une nuit à chanter et à danser. Ça s'appelait Simkha de Bet HaShoweva, c'était la joie, la célébration, qu'on allait se préparer à aller verser de l'eau, à aller puiser l'eau plus précisément. On va commencer à l'enfer de l'étuel. On partait ensuite, une fois qu'on avait fini de lancer, de ce que je vois toute la nuit, on partait puiser l'eau et puis après, on allait la verser sur le Nisbéar. Tout tournait autour de ça. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on se... C'est quoi cette mise en œuvre de l'eau ? C'est très simple. À Sukkot, on est jugé sur l'eau, les quantités de pluie qui vont nous tomber. Alors, à Sukkot, on est jugé sur l'eau. Donc, puisqu'on est jugé sur l'eau, c'est le moment de faire un rituel avec l'eau, pour que kasha milagré nos prières et qui nous donne de l'eau. D'accord ? Ça, c'est donc Sukkot, venissu khamayim, shliva. Ça, cette mise en œuvre, elle dure combien ? Elle dure sept jours. Même à Shabbat, on le fera quand même. Et veha khalil, khalil, c'est la flûte. En réalité, ça inclut toutes les chansons et mélodies qu'on avait au Bethany Midach, où justement, on dansait toute la nuit à la Simcha Baitach au Riva. Ça, ce sera en général khamisha, veshisha. 5 jours ou 6 jours, selon le même principe. 6 jours, en théorie, sauf que quand il va y avoir un Shabbat qui va tomber pendant Khalil Moued, alors le soir du Shabbat, on ne fera plus, on chantera, oui, mais on ne jouera plus des instruments de musique. Dans ce cas-là, on n'a eu que 5 jours de Simcha Baitach au Riva pendant cette année-là, justement, comme on se croit. Et voilà, on expliquera bien sûr, au fur et à mesure, on reprendra plus dans les détails, quand on aura le Mishra Bait, et ainsi de suite, qu'on fera le monde au monde. Pour les voir ensemble. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une joie en pleine d'Atsrach à Khol Touloussara.